Lundi 29 mai 2023, si est-il l'heure du bilan pour Fabrice et Annabelle qui vivent une idylle sous les caméras de mariés au premier regard ? Face aux experts, le candidat évoque ses ressentis lorsqu'il a vu s'adulciner pour la première fois. Une première rencontre apparemment bien loin du coup de foudre. Le 20 mars dernier, M6 a dévoilé la septième saison de mariée au premier regard pour le plus grand bonheur des téléspectateurs au cœur tendre. Cette année encore, plusieurs célibataires anonymes en mâle d'amour s'aiment sont remis à la science pour tenter de dénicher l'âme sœur. S'unir dès la première rencontre est loin d'être une mince affaire. Aussi, les candidats peuvent une nouvelle fois compter sur l'aide de l'incontournable Estelle Dossin, ainsi que sur celle du fraîchement arrivé, Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue chevronné et remplaçant de Pascal de Souter. Au cours de cette nouvelle édition, des fidèles du programme phare de la sixième chaîne ont pu découvrir moult nouveaux partenaires compatibles. Si pour certains le mariage est loin d'être un long fleuve tranquille, à l'image des désillusionnés Pascal et Jessica, pour d'autres, tout est au beau fixe. A l'écran, Fabrice et Annabelle semblent vivre un conte de fées. De retour de leur lune de miel les larmes aux yeux, Fabrice s'est ensuite rendu à Carcassonne où vit s'adulciné avec sa fille. L'occasion pour le couple de faire le point sur leur situation et sur la distance qui les sépare, point noir de leur relation naissante. Durant l'épisode du lundi 29 mai 2023, tandis que l'heure du bilan a sonné, l'ancien participant de chasseur d'appart fait d'importantes révélations concernant sa première rencontre avec la conseillère en image. Pas de papillon dans le ventre aux côtés des deux experts de l'émission, les jeunes mariés dont la compatibilité s'élève à 74% visionnent des images de leur noce. A l'expression du visage de Fabrice lorsqu'il aperçoit Annabelle s'avancer dans l'allée, la psychologue indique que ce dernier a sans aucun doute ressenti un coup de foudre. Une interprétation à laquelle le principal intéressé rétorque, là, ça serait aller trop loin de dire que si y est-il un coup de foudre. Non non. Un coup de foudre, on ressent les choses au plus profond avec des palpitations dans le ventre. C'était pas à ce point-là. J'étais vraiment content de l'avoir, ça correspondait au type de personne que j'attendais mais je ne peux pas dire que si y est-il monté en moi. Face à ces propos qui sèment le doute, qu'un sera-t-il de l'avenir de leur union ? Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada